Dans cet évangile, plein plein d'émotions et de puissance de Dieu, on comprend rapidement que la mort ne fait pas partie du plan d'amour pour l'être humain. Jésus pleure la mort de son meilleur ami Lazare. Vous comprenez ça ? C'est immense ! C'est Dieu qui pleure la mort d'un être humain. Comme dit le psaume 115, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Non les amis, la mort n'est pas un désir de Dieu pour nous. La mort est une conséquence du péché originel, ainsi que la maladie et toute autre espèce de souffrance. Tout cela n'était pas dans le projet originel de Dieu pour nous. Tout cela est entré dans la vie de l'homme, à partir du moment où l'homme se détourne et s'éloigne de Dieu. C'est logique ! Si Dieu est la seule source de la vie et l'homme se coupe de cette source, naturellement, il tend vers la mort. Voilà pourquoi la mort est entrée dans le monde et s'est installée dans notre nature. Seul Jésus peut nous sauver, le seul être humain pas pris par le péché, l'unique capable de nous arracher de ce sable mouvant où nous sommes tous. En passant par la mort, Jésus triomphe sur elle. Elle était souveraine sur l'homme, mais dès qu'elle touche Jésus, l'auteur de la vie, elle est vaincue. Jésus ressuscite trois jours après sa mort. Et voilà notre joie ! La mort n'est plus le dernier mot pour nous. Elle devient un simple passage pour la vie éternelle. Ce qui nous permet de professer, Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Mais qu'est-ce que cette parole veut dire aujourd'hui en plein milieu de carême ? Peut-être que ce tombeau soit l'image du péché qui nous emprisonne. Voix cette scène. Lazare, mort, déposé dans une grotte fermée par une grosse pierre. Là-dedans, il avait les pieds et les mains liés par des bandelettes. Son visage était enveloppé d'un sueur. Tout cela nous montre que Lazare était complètement pris. Et c'est peut-être l'image parfaite pour décrire quelqu'un pris par le péché. Oui, le péché nous emprisonne, nous paralyse, nous rend captifs et nous réduit à une espèce d'esclavage. En fait, le diable sait que nous sommes plus forts que le péché. Et pour cela, il essaye de nous vaincre par la fatigue. Il ne se contente pas que nous tombions dans un péché. Il veut qu'on y tombe mille fois. Et qu'à la fin, on arrête de lutter parce qu'on ne peut plus, on est fatigué, on ne croit plus à la sainteté. Le but du diable n'est pas de te voir tomber simplement une fois ou l'autre, mais que tu ne te relèves plus, que tu désistes de lutter. Ça, c'est sa victoire. Dans cette semaine, nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous amène à notre but d'une vie nouvelle. C'est sûr que le diable va intensifier les tentations pour te faire tomber et désister de continuer. Mais non, reste ferme dans ta résolution et continue. Je te propose de prier à chaque jour un acte de confiance. Je te laisserai un exemple dans l'inscription, c'est des sous. Mais prie le Seigneur qui t'a sauvé, qui t'a arraché des ténèbres et que te rends libre. Vins par la louange, par l'adoration, par l'action de grâce. Si jamais tu tombes, cours à la confession et continue. Ne te laisse pas vaincre. Jésus est avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada